C'est fait, ils le savent, regardez la tête. Le mot aller va être la base des 15 points à la seconde. Mais c'est fait ! Mais c'est fait ! Je te dis que c'est fait ! C'est fait ! C'est fait ! Les Bleus sont champions du monde ! Les Bleus sont champions du monde pour la deuxième fois dans l'histoire du football français. Emmanuel Macron peut embrasser la présidente de la Croatie. Ils ont été valeureux, c'est Croate. Mais Deschamps est en sommet du ciel ! Et les Bleus aussi ! Hugo, Benjamin, Raphaël, Samuel, Paul, Antoine, Olivier, Kylian, Golo, Blaise, Lucas, Stem, Alphonse, Presnel, Adil, Jibril, Benjamin, Thomas, Corentin, Stivan, Ousmane, Nabil et Florian ! Ils sont champions du monde ! C'est merveilleux, c'est exceptionnel. Il ne s'en rend pas complètement compte parce que depuis 20 ans, moi, je m'en rends compte ! Et sur le moment, c'est fou ! Et bravo à Didier aussi d'avoir su créer une équipe avec une mentalité exceptionnelle, avec des jeunes joueurs, voilà, mettre des latéraux de 20 piges, comme Hernandez, comme Pavard, d'avoir vraiment su mettre en place une défense de fer, un système, alors c'est vrai, on peut toujours critiquer la froideur de cette équipe, ce côté contre-attaquant, chirurgical, de ne pas faire le jeu, la Belgique, un peu, elle a regretté. Mais n'analysez pas Michel T, c'est pas le moment ! Mais non, mais on s'en fout ! Je suis en train de dire, avec cette équipe-là, avec ce qu'il avait à disposition, Didier Deschamps, il en a fait une machine redoutable. Bravo Corenta Tolisso ! C'est merveilleux ! Quel bon plan, quelle belle image ! Et bravo Didier Deschamps ! Voilà, on parle d'histoire, on parle de la grande histoire du sport français, de Zagallo et Beckenbauer, qui étaient les seuls à avoir été champions du monde, comme joueur et comme sélectionneur. Cet homme-là est champion du monde deux fois, il y a 20 ans, il brandissait le trophée le plus convoité du sport, dans les cieux de Saint-Denis, 20 ans après. Eh bien, c'est Hugo Loris qui va le brandir tout à l'heure, dans quelques minutes. On va rester avec les Bleus, on va rester à Moscou, on va rester dans toute la France. On va rester partout pendant des heures et des heures sur TF1, parce que les Bleus sont champions du monde. Bravo Kylian Mbappé, bravo gamins ! Et on dit un mot sur le vaincu aussi, cette équipe de Croatie, bravo pour ton parcours. Ils ont été admirables tout au long de cette compétition. Ils sont revenus de tout, contre le Danemark, contre la Russie, contre l'Angleterre. Ils ont failli revenir même dans ce match, alors que ça semblait être plié. Ils ont, eux aussi, pratiqué un football de qualité. Il y avait des très grands joueurs dans cette équipe. Voilà, mais ils sont tombés sur un adversaire redoutable. Bravo au bleu ! C'est merveilleux ! Regardez les champs ! Voilà, il fait beau sur Paris, et l'orage n'a pas encore éclaté sur Moscou. Ah oui, ça y est, c'est parti ! Je lui dis, c'est tellement la folie que même là, tu es pris par toutes les émotions. Tu ne sais plus où tu habites, tu es pris par toutes les émotions. Et je pense que demain, ils prendront un peu plus conscience de l'énormité de cette aventure-là. C'est beau aussi d'aller voir les adversaires aussi. C'est beau parce que c'est tellement dur d'accéder à une finale de Coupe du Monde et de ne pas revenir avec ce trophée, de ne pas toucher à cette Coupe du Monde. Et les champs de Mars, il y a combien de centaines de milliers de Français qui sont dans les rues de Paris partout ? Sous-titrage Société Radio-Canada